C'est une plateforme qui vient d'ouvrir les actions sur les réalités de l'agriculture et de l'industrialisation qui doit suivre, des services qui doivent suivre. La base de la production, c'est la terre. Comment faire pour sécuriser les entrepreneurs, les investisseurs, pour avoir des garanties pour mieux produire ? La base de la production aussi, c'est l'exploitation agricole. Comment faire pour que les agriculteurs puissent avoir une terre bien, travailler avec des entrants ? Comment faire pour que l'on puisse mécaniser toute la chaîne, depuis le travail du sol jusqu'à la transformation ? Et aussi faire en sorte que les paysans, les jeunes, les femmes, qui travaillent dans le domaine agricole puissent avoir le financement nécessaire pour assurer une meilleure production. C'est cette opportunité qu'offre la PIB de mettre en relation tous les partenaires financiers techniques avec les paysans de nos localités. Et je suis très heureux parce qu'avec le nombre d'agripreneurs créés ces dernières années, nous avons l'assurance que nos productions locales vont être mieux valorisées par une meilleure conduite des cultures sur le terrain pour accroître la production à travers un accroissement des rendements et faire en sorte aussi que cela soit pris dans l'industrialisation, la petite industrialisation locale, de manière à ce qu'on puisse donner une certaine valeur ajoutée à nos produits. C'est un forum virtuel que nous avons. Il est vrai que le premier forum virtuel qu'on a organisé, c'était avec la Turquie. C'est le premier forum virtuel totalement dédié à l'investissement et à une thématique qui est l'agro-business. Donc le Général l'a rappelé, les opportunités d'investissement dans le domaine, les potentialités sont énormes dans notre pays. Donc il faut mettre l'accent, comme le veut le président de la République, mettre l'accent sur le secteur agricole qui est un secteur prioritaire pour nous. Il y a d'abord des potentiels, mais comme l'a rappelé tout à l'heure aussi, les potentiels ne se mangent pas. Et le rôle de la PIB un peu, c'est de vendre la Guinée, c'est de mettre l'accent sur ce potentiel afin d'amener les investisseurs dans notre pays. Il a été rappelé, nous avons 13 millions de terres, pas 6 millions, 13 millions de terres arabes dans notre pays. La Guinée a un potentiel agricole énorme, un scandale agricole, dont il faut mettre un exemple. Mais pour le mettre en exemple, il faut une stratégie. C'est cette stratégie-là qui a été développée par le président de la République depuis son accession au pouvoir. Et il faut vous rappeler, lorsqu'on a lancé ce forum virtuel, en dépit de la pandémie, en dépit de la crise, nous avons plus de 270 participants, dont une quarantaine de participants étrangers. Je pense que ça, c'est un témoignage, s'il en était encore besoin, de la confiance que les investisseurs étrangers font à la Guinée, et de la confiance qu'ils témoignent au secteur agricole.